Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église de Sainte-Claire, et cette semaine, on parle d'argent. Tché-tching! Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur Facebook, que vous regardez sur YouTube, merci beaucoup d'être là, je vous invite à tout simplement cliquer, à partager et à vous abonner, surtout à notre infolette qui présente plein d'informations et toutes mes capsules vidéo. Le lien se trouve soit en haut, soit en bas de cette vidéo. Et oui, on parle d'argent. Lorsque j'ai débuté avec l'Église Sainte-Claire, lorsqu'on a débuté ce projet, je dirais un peu fou, de communauté de foi sur Internet, je vous ai fait la promesse d'être le plus transparent, le plus honnête possible quant aux finances et un peu tout ça. Alors, maintenant que l'année 2020 est terminée, je vais vous parler un peu de résultats financiers. Et pour ça, j'ai ramené mon bon vieux clipboard qui va nous aider à essayer de comprendre tout ça. Alors, le rapport financier du 1er juin au 31 décembre 2020. Pourquoi le 1er juin? C'est la date officielle où on a débuté, tout simplement. Donc, c'est un rapport sur 7 mois. Alors, je vais commencer par des remerciements. D'abord, Trinity United Church à Montréal. Trinity United Church, c'est notre partenariat, je le répète souvent, mais ce qu'ils font pour nous, c'est merveilleux. C'est ça, on est une nouvelle communauté de foi. On n'a pas de conseils, on n'a pas de trésorier, on n'a pas de numéro d'enregistrement. On n'est pas enregistré au niveau numéro de charité. Alors, c'est eux qui nous offrent ce service-là, qui recueillent les dons, qui les administrent, qui font toutes les dépenses, la comptabilité, et toutes les choses qui doivent être faites. C'est des... Ils vous diront peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais c'est une série de petites choses qui fait que c'est un très grand service. Et je voudrais particulièrement Philippe Masserelli. Philippe, si tu écoutes cette vidéo, merci pour ton travail. C'est toi qui fais les livres. C'est toi qui, avec le service de paix, qui s'occupe de tout. Alors, c'est beaucoup que tu nous offres. Et merci, merci, merci. Alors, dans les détails, les dépenses. Les dépenses du 1er juin au 31 décembre 2020, 25 800. Là, je vous fais grâce des sous, là, mais c'est ça. Alors, 25 800 $. Et j'ai encore ce graphique. Certains l'ont vu. Je vous la dépense à l'église Sainte-Claire. Bon, bien, ce qu'on a ici en bleu, voilà. Bien, je vais être honnête, c'est mon salaire. Et ce qu'on a ici en orange, c'est aussi mon salaire, mais en orange. Ce qui veut dire qu'étant donné qu'on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de compte d'électricité, de chauffage, parce que je fais ça de mon sous-sol, il n'y a pas ces dépenses-là. La grosse dépense, c'est mon salaire. Il y a une petite ligne noire, là, ici. Bien, ça, c'est des frais de publicité qu'on a fait cette année. Environ 400 $ sur 25 000. Vous direz, ce n'est pas beaucoup, mais peut-être des gens vont se demander, mais pourquoi faire de la publicité quand il n'y a pas beaucoup d'argent? Peut-être la meilleure explication, ça vient de Victor Costa, quelqu'un de Suisse qui m'aide beaucoup au niveau, justement, stratégie de marketing, stratégie de communication. Il y a cette merveilleuse image qui dit, vous pouvez ouvrir le plus beau magasin en ville. Les meilleurs prix, les meilleurs produits et services à la clientèle, 4 étoiles. Mais si votre magasin est à 3 rues de la rue commerciale, de la rue principale, personne ne va venir parce que personne ne sait que votre magasin existe. Et c'est un peu ça, le grand défi de l'église Sainte-Claire. Plein de gens qui trouvent le concept intéressant, mais tellement de gens qui ne savent pas que ça se peut. Une église inclusive, ouverte, en ligne, en français, les gens ne connaissent pas. Donc, il faut investir. On va continuer à investir selon des moyens. Jusqu'à maintenant, la publicité s'est faite sur Facebook, Facebook, Instagram, toute cette grande famille-là. Progressivement aussi, on va aller vers YouTube, Google. C'est une autre grande famille-là. Donc, on va essayer d'être là. Pourquoi là? Je sais qu'il y a des questions sur savoir, bon, est-ce qu'ils payent des taxes, etc. Oui, c'est des trucs qu'on réfléchit, mais la réalité, c'est qu'on a un meilleur coût revient, là. Qu'est-ce que ça coûte, puis les résultats. C'est quand même là qui est le meilleur. C'est là qu'on est capable d'en avoir plus pour notre argent, pour une petite organisation comme nous sommes. Alors, ça, c'est à les dépenses. Les revenus maintenant. Maintenant, on a eu 46 500 $ de subventions. Des subventions qui viennent essentiellement de l'Église unie du Canada, qui ont, comment dire, plusieurs enveloppes, donc plusieurs organismes. Il y en a qui viennent des ministères en français, du fonds des ministères en français. Il y en a qui viennent de ce qu'ils appellent la Fondation de l'Église unie du Canada. Il y en a qui viennent d'un programme qui s'appelle EDGE, qui essaie de promouvoir des nouveaux projets. Il y a la région dans laquelle qu'on appartient. La région, pour ceux qui sont plus de tradition catégoromaine, c'est un peu le diocèse, là, je pourrais dire. Donc, on a eu cet argent-là. On a eu aussi des dons et d'individus 4 000 $. C'est sûr que ça, je dis du 1er juin au 31 décembre, mais notre plateforme de dons est arrivée quand même assez tard. Si ma mémoire est bonne aux alentours d'octobre. Donc, au début, on faisait nos services. On disait, ça s'en vient pour les gens qui voulaient contribuer, mais on n'avait pas les outils. Puis, il a voulu trouver notre partenaire, d'ailleurs. Et maintenant, on peut recevoir des dons. Donc, de plusieurs façons, soit un don individuel ou un don récurrent tous les mois, qui, ça, vraiment, nous aide beaucoup parce qu'on peut planifier. Il y a une certaine continuité, le don mensuel. C'est ça qui est vraiment préféré dans notre bout. Mais je comprends que les gens, ils peuvent donner une fois, ils peuvent donner mensuellement. Ça, ça les appartient. Un petit récapitulatif. Dépense, 25 700. Revenu, total, 50 500. Une différence de 24 800 $ positif. Alors, les gens peuvent se dire, mais tout va bien. Vous nagez dans l'argent, les amis. On ouvre la bouteille de champagne, puis on est content. Oui, il y a un cependant. 25 000 $, c'est de subvention. Ça, c'est un don unique. En anglais, on dit un one shot. Non récurrent. C'est pour démarrer des trucs. Donc, l'année prochaine, l'année d'après, et ainsi de suite, ça ne revient pas, cet argent-là. Et un 20 000 $, un 20 000 $ peut, encore aussi, en subvention, peut être renouvelé. Donc, aucune garantie. Ce n'est pas parce que vous avez eu, qu'on a reçu l'argent cette année qu'on va le recevoir nécessairement l'année prochaine. Il faut remonter un dossier, convaincre à nouveau le comité de sélection de nous donner de l'argent. Et il peut être ce montant-là ou ne peut pas être ce montant-là. Donc, on a 25 000 $ en caisse. Ça, ça nous appartient. Il est à nous. Il ne disparaît pas. Mais, pour ce qui est du futur, il y a un gros point d'interrogation. Et je vous rappelle que le budget annuel de l'Église Sainte-Claire, c'est 45 000. 25 000 $, c'était sur 7 mois. Si on ramène ça sur 12 mois, grosso modo, 45 000 $. Donc, ça va pour l'instant, mais il n'y a aucune garantie. Comment donner? Et bien, je vous le rappelle, église-sainte-clair.org, barre oblique, donner. J'ai mis le E, le S et le C en majuscule. Vous n'avez pas à le mettre en majuscule, mais c'est bon moyen de visualiser que c'est église-sainte-clair. Pas de trait d'union, pas de point, pas de tiré, pas de barre de soulignement. A un mot, point, or, donner. C'est une plateforme sécurisée. Ça prend une carte de crédit. Et vous allez voir, Trinity United Church, c'est notre partenaire. C'est eux qui ramassent les dons en notre nom et nous les partagent ensuite. La grande question, combien d'années? Ça, c'est toujours embêtant. Parce que je suis bien conscient que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers, qui sont aux mêmes places dans la vie, qui ont les mêmes obligations, et ainsi de suite. Donc, de dire, ben là, vous devez donner 15 000 $, ben non. Si vous pouvez donner 15 000 $, on va le prendre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je me suis demandé comment que je pourrais essayer de vous expliquer ça d'une manière peut-être un peu plus visuelle, peut-être d'une manière un peu plus facile. Et, attendez-moi, je reviens. J'ai trouvé un objet usuel de la vie de tous les jours. Des Legos. Des Legos, eh bien oui. J'ai fait une pyramide de Legos. Et, essentiellement, je pense que vous avez déjà compris le principe, il y a différents étages. Il y a un étage, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième. Et, de dire, ben, si vous voulez être au premier étage, ben, c'est dans ces eaux-là. Deuxième étage, c'est dans ces eaux-là. Troisième, quatrième, cinquième. Et, de dire aux gens, ben, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut être là. Ça prend des gens là. Ça prend des gens ici. Ça prend des gens là. Ça prend des gens là. Et, tous les blocs sont importants. S'il manque des blocs, on ne peut pas juste avoir des blocs en haut si on n'a pas de bloc en bas et vice-versa. Donc, pour rappeler aux gens que toute contribution est super importante. et tout le monde peut trouver sa place. Je travaille là-dessus sur... Continuez à travailler là-dessus. Ça, c'est le concept. Je vais vous revenir dans quelques semaines avec quelque chose d'un peu plus précis. Mais, vous allez revoir ma pyramide de l'égo très bientôt. Alors, j'espère que c'était clair. J'espère que vous avez compris le portrait d'ensemble. Si vous avez des questions, écrivez-moi, téléphonez-moi. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je veux vous entendre. Et, vous avez des questions, je vais tout faire pour y répondre. Je n'ai pas les informations. Je vais contacter Félix. Je vais dire, explique-moi pour que j'aille expliquer aux gens. Encore une fois. Encore une fois. Pendant que mon chien aboie pour une raison que j'ignore. Merci d'être là. Merci pour votre support. Merci pour votre participation. La semaine prochaine, je devrais revenir avec un épisode de Vite Pasteur un peu plus traditionnel. Où je parle un peu plus de moi, des choses de mon quotidien. Quoique la santé financière de l'Église Sainte-Claire fait partie aussi de mon quotidien. Mais d'ici là, faites attention à vous. Bye-bye.